Le changement ! Aidez-moi ! Pas au chocolat ! Fracture ! Le marine ! Ça suffit ! C'est de reporter, s'inédier, cette éco-taxe. J'entendais des appels de détresse de la part de petites entreprises, en l'occurrence dans le secteur du BTP, qui nous disent crouler sous les charges, sous les contrôles fiscaux, URSAF, inspection du travail, augmentation massive de tous les impôts, c'est intenable. Ah oui, mais bien sûr, c'est pas d'hier, mais sauf que c'est maintenant que les choses doivent absolument changer, on ne peut plus tenir, il y a urgence absolue à décider son report. Il y a un devoir de vérité. Vous dites on ne l'a pas appliqué, c'est faux, M. Copé. Vous avez le gouvernement que vous souteniez à signer le 4 ou 5 mai 2012, quelques jours avant l'élection, le décret qui lit les mains de l'État français avec la société qui assure ce service. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que doit faire ce gouvernement ? Qu'est-ce que doit faire Stéphane Le Folle ? Qu'est-ce que va annoncer demain le Premier ministre ? C'est de faire face à une situation dont nous avons hérité. C'est ça, la continuité de l'État et quand on gagne... Mais c'est la vérité ! Depuis 18 mois. Vous allez nous le refaire combien de temps, l'héritage ? C'est la vérité, M. Copé. Quel regard vous portez, Vincent Bolloré, sur les récents événements dans votre région de cœur, ce qu'on a appelé ce début de révolte des bonnets rouges ? C'est malheureusement une période qui correspond à un grand trouble économique et social, parce que c'est une région qui, à la fois dans son industrie et dans son agricole, se trouve en grande difficulté. Et les gens qui se révoltent aujourd'hui, c'est des gens qui sont au bout et qu'il faut aider. Est-ce que vous avez toujours eu cette façon de parler comme ça ? Écoutez, madame, je ne sais pas, madame Delapy, excusez-moi. Vous aussi, vous avez une façon un peu spéciale de parler. Je comprends pourquoi on vous colle une particule. On ne va jamais coller de particules. Je m'y tiens, d'ailleurs, il me convient parfaitement. Donc, je n'ai pas de manière de parler. Je m'exprime comme j'ai appris à l'école républicaine. Je viens de Saône-et-Loire. Dans ma famille, on parle le patois. Mon grand-père était un arabe d'Algérie. D'accord ? Donc, le reste, voilà. Vous pouvez me poser des questions intéressantes ? Ça vous énerve que je vous parle de ça ? Non, mais ce n'est pas ça. C'est bon. Je ne sais pas quoi vous répondre. Par exemple, Nicolas Cantelou, le matin, sur Rampin, qui vous parodie, justement, en prenant des airs de chevalier, un peu, voilà, comme ça. Mais c'est très drôle. C'est très drôle. Ça vous fait rire, au moins. C'est très drôle. Le problème, c'est que j'ai autre chose à faire que de commenter Nicolas Cantelou, vous voyez. Sans doute. Lui, il s'amuse. Nous, on travaille. Tout le monde sait que quand la porte du métro et du RER fait bip, 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 c'est que les portes se ferment. Donc, on ne pose pas une question à quelqu'un qui est dans un train quand on entend bip, bip, bip. Vous prenez ce train-là, tous les jours ? Ah, moi, non. Moi, c'est exceptionnel. Moi, c'est exceptionnel. Moi, c'est exceptionnel. Moi, je travaille à l'air, moi. Je me tire des gens à vous parlaz. Je me tire des gens à vous parlaz. Je me tire des gens à vous parlaz. Je me tire des gens à vous parlaz.